Musique On peut avoir et la tentation médiatique et derrière la tentation politique d'organiser ce consensus. La vérité c'est que assez peu fréquemment, nous prenons le temps de demander à nos compatriotes ce qu'ils veulent en santé. Quelle est leur demande de santé ? Comment, si tout simplement on évoquait ces questions avec eux, comment ils aimeraient que la question de la santé soit accompagnée pour eux-mêmes et pour leurs proches ? Moi pendant des années je me suis occupée des comptes de l'assurance maladie à la commission des finances de l'Assemblée nationale et je sais à quel point le déficit de nos comptes sociaux et des comptes de l'assurance maladie est préoccupant. Je sais que nous sommes dans le cadre d'une vieille Europe où la population vieillit. Et donc dans cette vieille Europe où la population vieillit, naturellement il arrive à notre système de santé de devoir faire face à une situation qui est toute nouvelle, toute inédite. Puisqu'il s'agit d'accompagner des gens très longtemps, donc forcément si on les accompagne très longtemps, ils croiseront la maladie assez régulièrement dans notre parcours. Et puis ils vont développer des pathologies qui sont nouvelles, au sens où elles vont modifier le cours de leur vie de manière tout à fait nouvelle, en particulier en étant invalidantes. Et dans ces maladies, la question du guéri ou pas guéri n'a plus beaucoup de sens. C'est la question du bien-vivre ou du mal-vivre qui l'emporte. Et si vous voulez dire, quand vous remettez tout ça en perspective, si on faisait une enquête, une étude très qualitative auprès des Français, en les débarrassant de tout ce langage convenu, langage politique, langage médiatique, il est probable qu'ils exprimeraient une attente en santé qui n'est pas celle qu'aujourd'hui nous connaissons. Peut-être qu'un généraliste, dans son cabinet, il entend cette attente en santé. « Docteur, conseillez-moi. Docteur, je me sens mal. Docteur, j'ai mal à la tête. Docteur, je dors mal. » Ça ne veut pas dire que j'ai une pathologie définie, précise, qui va me conduire à une guérison, mais ce que je demande à mon médecin, dont je me sens proche, c'est qu'il m'aide à vivre le moins mal possible avec ses inconvénients. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que nous croisons sur les forums de Doctissimo. Moi, ce qui m'intéresse en tant que politique, mais après je l'avoue, ce qui m'intéresse en tant que politique, c'est comment on peut inverser la charge de la preuve, comment on peut inverser le discours, parce que si nous continuons à apporter des réponses qui coûtent très cher à la collectivité sur une question mal posée, je pense qu'on n'est pas prêts de trouver la réponse budgétaire. Merci, Marie-Laure. Marie-Laure Brouchouf, elle vous a passé la parole justement pour voir un peu pourquoi...